Sous-titrage Société Radio-Canada L'insécurité alimentaire, c'est la possibilité d'avoir accès en tout temps à une nourriture en qualité et en quantité suffisante pour mener une vie saine et active. 26% des gens souffrent d'insécurité alimentaire dans le monde, alors que c'est 7,4% au Québec. Le portrait est toutefois différent chez les Premières Nations du Québec, où on monte à 36%. Dans presque toutes les situations, on se rend compte que c'est au moins l'une de ces trois causes qui est responsable de l'insécurité alimentaire. Le manque de moyens financiers, l'accès géographique aux aliments et ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. Et on vous explique tout ça aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on parle d'insécurité alimentaire, la première chose qui nous vient souvent à l'esprit, c'est la pauvreté. C'est une contrainte à l'échelle de l'individu. La personne n'a pas assez d'argent pour se payer une nourriture en qualité et en quantité suffisante. Mais la pauvreté, c'est un problème complexe et on ne va pas s'embarquer dans ce sujet aujourd'hui. Sauf que j'ai quand même voulu aller faire un tour, ou plutôt un détour, à cette petite épicerie du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal, qui pourrait bien devenir le modèle pour d'autres épiceries dans des quartiers moins favorisés. Ici, au détour, c'est une épicerie de quartier communautaire et autogérée. Autogérée par ses membres. En fait, c'est la principale particularité qui va faire en sorte que les prix, on va les considérer comme abordables par rapport, par exemple, au supermarché, un peu partout. Donc, pour devenir membre, il suffit de s'engager à donner trois heures de son temps à chaque quatre semaines. Et le fait qu'il y ait beaucoup de membres qui soient impliqués, ça veut dire que ça nous permet de réduire le personnel salarié. À ce moment-là, ça nous permet de réduire le prix qui est en bas, en fait, de ce que ça coûte quand on va s'alimenter dans un supermarché. Donc, on va parler du quartier ici, Pointe-Saint-Charles, qui était un quartier un peu démuni de ressources alimentaires, on va dire. C'est la première raison pourquoi vous êtes arrivés ici. Qu'est-ce qu'il y avait avant le détour? On va parler de la partie sud du quartier, donc au sud de la rue Wellington vers le fleuve. Quand on vit dans ce secteur-là, on est à plus que 500 mètres de marche d'un supermarché. Lorsqu'on est obligé de faire ses emplettes à pied, par exemple, ou quelque chose comme ça, on n'a pas d'automobile. On venait combler, en fait, un besoin et on faisait l'hypothèse que les gens n'étaient pas effectivement fréquentés de l'épicerie. Et notre hypothèse s'est avérée tout à fait exacte. Ça marche. Ça marche. Maintenant, transportons-nous à l'échelle du quartier, de la ville ou de la région. Plusieurs vivent dans des zones qui sont mal desservies en termes d'alimentation. C'était le cas du secteur de l'épicerie Le Détour avant qu'il ne s'y installe. On appelle ça un désert alimentaire. Un désert alimentaire, essentiellement, c'est une aire géographique qui est caractérisée par deux choses. La première, c'est un accès faible à des commerces qui favorisent une alimentation saine. Et le deuxième, c'est une population défavorisée au plan socio-économique. Et c'est important parce que 45 % des Québécois et des Québécoises vivent dans un endroit où est-ce que l'accès à l'alimentation, au commerce alimentaire est difficile. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans un désert alimentaire ou en insécurité alimentaire. On parle bien d'accès physique aux magasins de nourriture. Donc, typiquement, on se dit que c'est à peu près 800 mètres. C'est à peu près la distance que les gens font facilement à pied, surtout avec des sacs. Mais ça, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Si on est une personne âgée ou une personne en perte de mobilité, 800 mètres, c'est très loin. Si on est jeune, on peut faire deux kilomètres. Donc déjà, on dit à peu près 800 mètres. Mais ensuite, on se dit, est-ce que c'est un magasin ou plusieurs magasins ? Parce qu'un seul magasin aura un monopole. Et aussi, parfois, j'ai même des étudiants qui ont fait ça, on a essayé de mesurer à l'intérieur des magasins le nombre de fruits, le nombre de légumes d'hiver qu'on pouvait trouver dans les magasins. Souvent, lorsqu'on regarde les déserts alimentaires, c'est le manque de bonne alimentation. Et comment est-ce qu'on définit bonne alimentation ? C'est sur des critères nutritifs. Les gens vivent souvent sous beaucoup de pression de temps, des pressions familiales. Et donc, la nourriture relativement peu chère, déjà préparée, pleine de gras et de sucre, c'est quelque chose de très attirant et de très pratique. Ça, ce serait un food swamp. Les marais alimentaires ou le food swamp, ce sont des quartiers qui sont également caractérisés par un très haut taux d'aliments non nutritifs. Un autre concept qui a été inventé, c'est les mirages alimentaires. Et là, vous avez de plus en plus d'épiceries fines, de bouchers, des fromagers, des fruteries. Et la qualité augmente, mais les prix aussi augmentent. Les statistiques, maintenant. Selon l'Institut national de la santé publique, 5,7 % des Québécois habiteraient un désert alimentaire tout en ayant une défavorisation matérielle élevée. Or, ce serait moins pire à Montréal, 1,6 %. Alors, quelles sont les solutions au désert alimentaire ? D'abord, bien sûr, les initiatives citoyennes, comme l'épicerie Lodeto. On remarque aussi que les déserts alimentaires sont souvent créés par des barrières physiques, comme des autoroutes ou des chemins de fer. On peut donc travailler au désenclavement de ces quartiers par l'ajout de traverses piétonnes par-dessus les barrières physiques. Et finalement, bien, il y a le règlement de zonage. Ça, c'est le principal règlement d'urbanisme adopté par toutes les municipalités au Québec pour réglementer à peu près tout ce qui se construit sur leur territoire. Ça, ça amène plein de solutions différentes selon le contexte, comme limiter la taille des supermarchés. Parce que si tu fais une épicerie de 50 000 pieds carrés, ça veut dire que tu vas enfermer une autre de 25 000 pieds carrés. Donc, tu vas être mal dispersé dans les quartiers. Ou limiter le nombre de restaurants dans un secteur précis, par exemple, pour lutter contre les fous du swan. Et l'agriculture urbaine, est-ce que ça peut faire partie de la solution? Décidément, c'est de plus en plus en vogue et je dirais même en expansion. Mais des études réalisées à Calgary, Edmonton et Phoenix ont remarqué que ces initiatives ciblent la plupart du temps des quartiers qui sont déjà favorisés. Est-ce que c'est toujours le cas même au Québec? Pour y voir plus clair, on a décidé de rencontrer Éric Duchemin. Éric Duchemin, je suis directeur scientifique du laboratoire sur l'agriculture urbaine et du carrefour de recherche d'expertise de transfert en agriculture urbaine du Québec. Alors Éric, vous avez parti ici, la centrale agricole qui est au marché central à Montréal. Pourquoi avoir démarré ça ici? Parce que dans le cadre de nos études, on a remarqué que les producteurs urbains, un des enjeux qu'ils avaient au niveau de l'agriculture, c'est l'espace. Donc on a décidé de chercher un espace intérieur, avant tout c'est un espace intérieur ici, mais on a aussi le toit pour favoriser le développement des fermes urbaines. Donc on est en train de quelque part de prendre l'ensemble du bâtiment industriel ici, de le requalifier et là on réfléchit comment l'agriculture urbaine, comment les fermes urbaines peuvent redynamiser des secteurs industriels comme ceux-ci. Il y a certains qui ont affirmé que les initiatives d'agriculture urbaine, ça cible à la base les quartiers où les gens sont déjà scolarisés, déjà favorisés. Vous répondez quoi à ça? Est-ce que ça peut répondre quand même aux problématiques de sécurité alimentaire? En fin de compte, la majorité des projets d'agriculture urbaine visent des quartiers défavorisés, mais simultanément on verdit, on embellit, donc ça peut créer de la gentrification, ce qui fait en sorte que l'agriculture urbaine doit s'insérer dans des politiques plus larges. Il y a des projets qui sont plus sociaux que d'autres, et c'est peut-être ceux-là qu'il faut favoriser dans les quartiers vulnérables. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est pour les bénéfices environnementaux, la proximité des aliments, la réaffectation des terrains industriels comme ici. Oui, des toits plats, il y en a partout, pas seulement dans les villes nord-américaines. C'est tous des endroits qui sont des eaux de chaleur, qui sont inertes, on peut les transformer, on peut revoir autrement. Puis de là, on revoit la réaménagement, la réaffectation du territoire urbain. Quelle forme ça devrait prendre, selon vous, l'agriculture urbaine? Est-ce qu'on devrait pousser pour des petits espaces semi-privés, comme des fonds de cours, des jardins communautaires? Ou au contraire, on devrait y aller plus pour des grandes exploitations sur des toits, par exemple? Il faut toutes les échelles. Petite échelle pour les quartiers. Il faut favoriser que les gens fassent leur potager aussi, parce que c'est des aliments frais, de qualité, les gens apprennent des habiletés culinaires, ils peuvent le partager avec leur voisinage. de quartiers pour des jardins collectifs, des jardins communautaires. Et après ça, des fermes urbaines un peu plus grosses, qui peuvent aller dans les quartiers, mais là, ça prend vraiment un demi-hectare, un hectare, pour que le projet ait un sens. Donc là, on fait de la recherche et des projets pilotes, voir comment ça fonctionne, est-ce que ça répond aux besoins de sécurité alimentaire, ou c'est vraiment un truc plutôt de hipster. Il faut le documenter, puis voir, puis après ça, corriger les éléments pour faire en sorte que vraiment le projet réponde aux besoins visés à la base lorsqu'on a voulu le mettre en place. C'est notre travail, c'est ce qu'on fait. C'est certain qu'en ville, le problème, c'est le prix du foncier. Pour atteindre un seuil de rentabilité acceptable, sans trop augmenter la distance des aliments, il faut sortir un petit peu de la ville, en banlieue. C'est ce qu'on appelle l'agriculture périurbaine. Et certains y voient le compromis idéal. Pour l'organisme Centropole Roulant, leur nouvelle ferme de Seineville, à la pointe ouest de l'Île-de-Montréal, et c'est dont ils ont toujours rêvé, eux qui auparavant cultivaient tous leurs légumes au centre-ville. J'ai voulu les rencontrer. La ferme, de par la superficie qu'on a, c'est un potentiel de production de légumes incroyable par rapport à l'agriculture urbaine, de la manière dont on la pratique. Plus d'espace. Exactement. C'est un hectare à un endroit, une terre d'une qualité vraiment exceptionnelle. Donc nous, on s'est dit, on veut nourrir les Montréalais. Puis concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ici, puis que vous ne pouviez pas faire en ville? En fait, il y a des enjeux logistiques qui sont présents en agriculture urbaine, qu'on n'a pas à gérer ici. Donc, si on voulait avoir un hectare en culture, en agriculture urbaine, c'est beaucoup d'endroits qu'il faudrait utiliser. L'accès à la terre en ville est limité. Si on a un accès... C'est cher. Oui. C'est souvent contaminé. Donc, on utilise l'agriculture en peau souvent. En fait, ici, en cultivant en champ, non seulement on a une quantité vraiment grande de légumes qu'on peut faire, mais on travaille vraiment à conserver la santé des sols. En fait, le sol ici, ça fait des générations d'autres entreprises fermières biologiques où il y a toujours eu un soin du sol. Puis nous, on continue ça avec nos pratiques, avec, tu sais, notre système de planche permanente, c'est-à-dire que les légumes, là où ils poussent, on crée une structure de sol qui est propice aux insectes, qui va travailler en collaboration avec les plants qu'on met pour leur apporter les nutriments, pour gérer les réserves d'eau, puis on est capable de mieux s'en sortir plus notre sol est ensemble. Un autre point, tu sais, qui peut différencier l'agriculture urbaine de ce qu'on fait à la ferme, en fait, c'est qu'on forme la relève agricole. Donc, les gens qui passent par la ferme, ils ont le bagage pour partir leur propre entreprise, puis il y en a qui ont déjà des fermes à l'actif. Veux, veux pas faire pousser une diversité de légumes, comme, tu sais, nous, on fait pousser 40 légumes au fil de la saison sur 22 semaines. Ça demande une maîtrise des plants, une compréhension des sols, des habiletés de gestion qui permettent pas trop d'erreurs, en fait. Donc, on agrandit le mouvement des fermiers de famille. En tout cas, nous, c'est important dans notre vision de la souveraineté alimentaire parce qu'on croit que ça demande plus de fermiers de famille, plus de consommateurs, puis une plus grande accessibilité des produits qu'on fait. Le voilà le troisième enjeu, la souveraineté alimentaire, qu'on désigne aussi sous le nom d'autonomie alimentaire. C'est le fait de redonner au peuple le contrôle de la production, de la transformation et de la distribution de la nourriture sur leur propre territoire. Par exemple, pour les Premières Nations, il faut pas oublier que la souveraineté alimentaire, c'était la norme jusqu'à tout récemment dans l'histoire de ces communautés-là. Parce que tout ce qui est alimentation traditionnelle, ça fait partie d'une réflexion évidente, de base, sur la souveraineté alimentaire et de ce à quoi elle devrait répondre ou ce à quoi elle devrait ressembler. Les pays qui ont de la difficulté à produire ce dont ils ont besoin, évidemment, la minute où il y a des difficultés dans l'approvisionnement, parce qu'il y a une crise climatique où il y aura plein de scénarios, ça peut être à la limite d'un point de vue même de la guerre, ces choses-là, bien, à ce moment-là, oui, le pays devient très vulnérable à la hausse des prix sur les cours mondiaux, et ça peut avoir un impact. Mais toute volonté de souveraineté alimentaire va nécessairement se heurter à un cadre politique, juridique, économique qui favorise en fait le libre-échange en agriculture, surtout en fait depuis le milieu des années 90. Ce qui veut dire que toute volonté de souveraineté alimentaire au Québec présentement repose beaucoup sur les gestes individuels. Bonne nouvelle, la souveraineté alimentaire peut-être le vent dans les voiles. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'engouement pour l'alimentation locale au Québec n'a jamais été aussi grand. Plusieurs ont réalisé l'importance de développer un système alimentaire autosuffisant. Actuellement, le Québec produit 10 % des céréales et des légumineuses qu'il consomme, environ 100 % des légumes qu'il consomme, mais pas des fruits évidemment, et 400 % du porc qu'il consomme. C'est certain qu'au Québec, au Canada, notre réalité nordique amène un tout autre défi. Est-ce qu'il est réaliste d'être 100 % autosuffisant avec 6 mois d'hiver par année? Et puis, est-ce qu'acheter local me garantit que ma nourriture est produite selon une agriculture durable? Je vous en garde un petit peu pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada